Et la vie de Christ dans un homme Produira les œuvres de Christ Le Saint-Esprit dans un homme Produira un chrétien Jamais pas Quand Dieu veut parler au lit, il prend ma bouche J'ai autre qu'à chaque sémence Des vents, il est sur Jésus-Christ Derrière le Saint-Esprit, il y a le prophète Derrière le prophète Il n'a pas sa firme Et derrière le firme, il y a cette église La révélation de qui est Jésus-Christ J'ai changé de nom, de non-croyant, croyant Je veux apprendre à connaître Jésus-Christ Si, oui, n'y a pas d'amour Seignez-moi S'équiper et attirer C'est un jour des dieux Jésus-Christ La révélation de qui est 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 Jésus-Christ C'est parti. C'est parti. C'est parti. Et il est maintenant Seigneur Jésus en découvert et il est appelé à exalter le bon parfum de Jésus Christ. Nous te prions Père Tout-Puissant. C'est parti. 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 Les deux propos sur les deux portaux sur le lateau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on a mangera la chair, rôti au feu. On la mangera avec des pains sans levin et des herbes amères. Vous ne le mangeraurez point à demi-coui et bouilli dans l'eau ! Mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Le deuxième passage, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 11. Et là, nous commençons à partir du verset 27e jusqu'au 34e. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignément sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmi et de malade et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne nous aurions pas à juger. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le mort. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Que le Seigneur Jésus bénisse sa parole. Avec ce passage, j'ai pris un message du prophète. Il avait prêché le 12 août 1959. Il avait intitulé discerner le corps du Seigneur. Beaucoup de gens manquent le discerneur. Mais la parole du Dieu nous invite à discerner tout le monde. à discerner les choses les meilleures. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers dans ce monde. Je nous a adressé une invitation pour le souper des noces. de sortir du monde à entrer en Christ et nous préparer pour l'enlèvement. Pour le souper des noces qui sera servi au ciel. Et Frère Manam dit dans ce message, il dit notre destinée éternelle ne dépend pas de ce que nous voyons. Ou de ce que nous entendons. Mais cela dépend du discernement que nous avons de ce que nous voyons de ce que nous entendons. voir et entendre les choses. C'est une chose. Mais discerner ce que nous voyons et nous entendons. C'est aussi une autre chose. Amen. Je lis dans ce message le paragraphe 17 jusqu'au paragraphe 21. Notre destinée éternelle n'est pas du tout déterminée par ce que nous voyons ou ce que nous entendons. Mais par le discernement concernant ce que nous voyons et ce que nous entendons. Il faut discerner les choses. Amen. C'est ce que beaucoup de croyants, beaucoup de chrétiens manquent. Discerner les choses. Si le Saint-Esprit est en vous, la parole de Dieu est dans votre cœur. vous devez discerner les choses. Je peux donner beaucoup d'exemples. Vous allez dans des boutiques d'habits. Il y a d'autres sortes d'habits. Vous regardez une autre robe. Il faut le discerner. Moi, je suis le chrétien. Est-ce que je peux porter cette robe ? Est-ce que la parole de Dieu m'autorise à porter une telle robe ? Est-ce que moi, je peux me comporter comme ceci ? Est-ce que je peux me retrouver dans tel endroit ? Moi, je suis un chrétien. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Je suis un témoin de Jésus-Christ. Il faut le discerner. Il faut le discerner. Amen. Amina. Amina. Il continue. Il ne le reproche pas le fait de prendre la communion. Leur acte était juste. Mais leur discernement était faux. Prendre la communion, c'est un commandement du Seigneur. Chaque chrétien doit prendre la communion. Ce qui nous apprend la communion, c'est le repas du Seigneur. Amen. Mais maintenant, vous qui venez prendre, qu'est-ce que vous menez ? Est-ce que vous discernez ? Est-ce que vous discernez ? Le corps du Seigneur. Mouili yabwana. Parce que vous appartenez un corps. Qu'est-ce que vous êtes un corps ? Vous êtes un chrétien ? Vous appartenez au corps de Christ. Vous représentez Jésus. Vous menez n'importe quelle vie. Et puis vous venez prendre le corps du Seigneur. Est-ce que vous ne discernez pas les choses ? Alors, il continue. Pour le reprocher, pour ne leur reprocher pas le fait de prendre la communion, le rat était juste. Le discernement était faux. Lorsque, le repas du Seigneur, est un commandement du Seigneur. Mais le prendre indignement, sans discerner le corps du Seigneur, est quelque chose de mal. C'est chrétien-là, prenez le repas du Seigneur. Mais ne vivez pas la vie chrétienne. Être chrétien, est une expérience. Et une manière de vivre. Et ces chrétiens vivaient n'importe comment. Et donnant un piteux exemple. Un piteux exemple de leur foi. Et Paul le dit, c'est pour cela que plusieurs sont faibles. Et malades parmi vous. Et qu'un assez grand nombre dorment au Seigneur. Ce qui signifie qu'ils sont morts. Parce qu'ils n'ont pas discerné les corps du Seigneur. Et nous qui nous donnons le nom de chrétiens. Nous n'avons pas le droit de prendre le repas du Seigneur. À moins que nous vivions sans reproche. Face au monde. Sinon, nous n'en avons pas le droit. Le repas du Seigneur. Et pour ceux qui vivent selon la justice. Étant des chrétiens exemplaires. La pire chose qu'il puisse y avoir au monde est quelqu'un qui essaie d'imiter quelque chose frauduleusement. Il y en a beaucoup trop dans le monde. Il y a des imitations charlènes. Aujourd'hui, nous ne sommes pas seulement coupables du même crime. C'est lui pour lequel Paul le réprimandait l'Église des Corènes. Mais encore d'essayer de faire quelque chose que le Seigneur a commandé. Sans discerner le corps du Seigneur. Et le corps du Seigneur c'est l'ensemble des croyants. Mais aujourd'hui, nous faisons des choses sans discerner aucune des paroles de Dieu. nous devrions avoir le discernement pour chaque chose que nous faisons. Tout ce que nous faisons devait être mesuré selon le critère de la parole du Dieu. Tout ce que les chrétiens font tout ce que les chrétiens disent devraient être mesurés selon la parole du Dieu. C'est ça le discerneur. Nous sommes devenus des chrétiens. Un chrétien est prisonnier de Christ. Il fait la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas libres de vivre n'importe quoi. Nous devons porter notre croix chaque jour. suivre la colonne de feu chaque jour. La vie chrétienne est une vie vécue. C'est une expérience. C'est une manière de vivre. Nous devons discerner les corps du Seigneur. Nous sommes devenus des chrétiens Amen. Fait que Madame dit encore dans le message quand j'ai l'année du Jubilé paragraphe 41 c'était un message du 3 octobre 1954. Il dit Puisque nous devons nous dépêcher allons tout droit au texte maintenant. Comme il y a un service de communion. Et ça c'est notre devoir. Maintenant chaque homme et chaque femme ou chaque fille qui invoquent le nom de Jésus arranger vos cœurs pour la préparation du souper du Seigneur. C'est une merveilleuse chose. Dieu a dit Jésus Christ a dit Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang à la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Et celui qui ne mange pas n'a pas de part avec moi. Vous comprenez ? C'est Jésus qui part. C'est lui qui mange et qui boit mon sang à la vie éternelle et qui ne mange pas ma chair et qui ne boit pas mon sang n'a pas de part avec moi. Et celui qui mort et boit indignement mange et boit sa propre condamnation. Frère m'a dit Quel temps ! Maintenant préparons-nous pour ce grand et glorieux événement qui aura lieu dans quelques instants. Je pense que l'un des plus grands moments que nous avons dans ce tabernacle c'est la soirée des comméions. Ça c'est frère Mbana. C'est l'un des plus grands moments. C'est sacré. C'est très important. C'est très important. De prendre le repas du Seigneur. C'est ce qu'il dit dans la communion Le dernier message qu'il avait pré chaman son retour à la maison Il est un peu plus grand Et comment il a eu un échec Il a eu des réponses Il a eu un échec 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 Il est un échec Il a eu un échec C'est toujours dans un échec Et il a eu un échec Paragraph 55 visata Jusca 57 C'est un échec C'est un échec du 12 décembre 1965 c'est pourquoi Paul je pense quand il a dit ceci il dit ainsi lorsque vous vous réunissez pour le repas entendez-vous les uns les autres en d'autres terres attendez juste quelques instants priez et si vous savez qu'il y a un frère là qui est sur le point de faire quelque chose de mal ou quelque chose comme ça priez aussi pour lui voyez-vous attendez-vous l'un l'autre attendez un petit instant priez s'il y a quelque ressentiment entre vous ou quelque chose comme ça ne le prenez pas allez d'abord arranger ça c'est comme ça que nous avions parlé le mercredi on a demandé à tout le monde de mettre ça bien c'est ce que Frère Bonham nous dit allez d'abord mettre cela en ordre parce qu'on veut venir ici avec des pensées aussi pures que possible les uns envers les autres et envers Dieu l'un envers l'autre alors nous y venons en communion autour de la table du Seigneur et nous faisons ceci parce que nous lui rendons des actions de grâce pour des remerciements et les uns avec les autres nous partageons le pain entre nous nous partageons le vin entre nous lesquels représentent son sang et sa chair si vous ne mangez la chair du fils de l'homme c'est ce que Jésus avait dit si vous ne mangez pas la chair du fils de l'homme et si vous ne buvez ton sang vous n'avez point la vie en vous-même voyez-vous c'est ce que la Bible dit si vous ne le faites pas il n'y a point de vie vous êtes alors en fait en train de montrer que vous avez honte de vous de vous identifier en tant que chrétien à cause de la vie que vous mène vous avez honte de vous identifier en tant que chrétien à cause de la vie que vous mène vous mène une mauvaise vie vous mène une mauvaise vie à mine alors il continue pas les années de l'air donc c'est si c'est vraiment les moments des confrontations à la fêmea combi inuacatiama pambano alors si vous ne le faites pas ça c'est pas à ouvrir les points la vie en fou à un an aussi mandane mais si vous les faites indignément la clinique amona il faut un ap la poste à il vous êtes coupable envers les corps du salaire on a oublié ou à oublié abouane à la confrontation il est un job à pambano n'est pas les prendre vous n'avez pas de vie c'est la preuve que vous n'avez pas la vie vous vivez mal la vie n'est pas en fou vous n'avez pas part avec le seigneur mais le prendre indignément c'est un jugement contre vous il est un coup de souverain et une confrontation amena kanisa amena kanisa amena kanisa oh bien aimé frères et sœurs et ou apenda mandouna dada les vaux discerner des corps on a pas chacau fafano a mouili ou abouane dans le message le combat kati ka ujumbe vita mais c'est le 31 décembre 1960 ya ma comme il ya moi qui a taré ma comité tu n'a moja mouez-y wakou minambi li moi quand ma comité nambi li n'ouvre la nama nase ma paracau 53 et 54 et pindi ma comité monata tu as dit juste à la sœurie la ta somme à la zima palé il dit si c'est anasema ivi mais vous savez là nous rentrons dans l'exode qui explique ce qui s'était passé et vous savez ce que ceci représente au commencement lorsque ce commandement fut fait pour la première fois en Israël là-bas en Égypte parmi les enfants disaient qu'ils étaient en Égypte ils étaient en route vers la terre promise c'est là ce que nous ressentons ce soir et nous sommes en route vers la terre promise et le voyage nous attend droit devant nous le voyage nous attend droit devant nous que lorsque l'ange de la mort passait il fallait qu'il y ait du sang sur la porte sans quoi le fils est né où l'enfant premier né mourait dans la maison ça c'était l'ombre et frère Brannam explique la pensée était la signification réelle était il fallait d'abord appliquer le sang il fallait appliquer le sang il fallait appliquer le sang avez-vous remarqué comment Paul l'a placé ici il a dit si quelqu'un mange indignement sans discerner le corps du Seigneur il mange et voit un jugement contre lui il dit ce qui signifie la même chose ça signifie la même chose avec quoi appliquer le sang le sang aujourd'hui c'est le Saint-Esprit le signe aujourd'hui c'est le Saint-Esprit le signe aujourd'hui c'est le Saint-Esprit Amina Amina cela signifie la même chose cette mort là la mort spirituelle repose sur la personne qui prendrait part au repas du Seigneur indignement cela signifie quelqu'un qui sort pour boire mal s'est comporté et vivre comme les morts et qui viendrait ensuite à la table du Seigneur nous ne devrions pas faire ça et je n'ai pas entendu les amènes là-bas c'est l'intérêt du Seigneur ce n'est pas le corps du Seigneur ce n'est pas le corps du Seigneur ce n'est pas le corps du Seigneur c'est Frère Mme lui-même qui explique il dit cette mort spirituelle qui repose sur la personne qui prendrait part au repas du Seigneur indignement cela signifie quelqu'un qui sort pour boire mal s'est comporté et vivre comme le monde et qui viendrait ensuite à la table du Seigneur nous ne devions pas faire ça purifions donc nos coeurs et purifions nos mains et nos esprits des mauvaises pensées avec l'opposition de venir à la table du Seigneur avec respect et la santé sachant que nous sommes en relation avec notre sacrifice le Christ Jésus qui est notre seul salut qui croit que Jésus est son sauveur si vous le croyez dites grandement Amen dites encore Amen dites pour la troisième fois Amen Jésus c'est mon sauveur mon seul salut c'est Jésus si je me tiens ici c'est à cause de Jésus si vous êtes là c'est à cause de Jésus si on se connait c'est à cause de Jésus c'est à cause de Jésus ils sont pour chasser ils sont à tes trousses à cause du sang de Jésus nous sommes en vie ce soir nous devons lui présenter de nos actions de grâce lui dire merci Seigneur dites merci Seigneur dites merci Seigneur merci Seigneur Amen oh bien-aimés frères et sœurs oh bien-aimés frères et sœurs ainsi nous devons discerner les choses Amen nous avons besoin de la grâce pour le voyage nous avons besoin de sa grâce c'est là qu'il dit dans le message de la communion il dit il priait par la 135 il dit la communion du 4 février 1962 ou d'une bia taré il n'est moins j'appelé l'europe 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 afin que alors que nous le recevons nous nous souvenions que notre Seigneur a été crucifié et que son corps précieux et sa communauté a été associé à des meurtrissures des épines des clous pour nous afin que de son corps déchiré sorte l'esprit qui nous donne la vie éternelle puissons-nous Seigneur alors que nous mangeons ceci avoir la grâce pour le voyage c'est pour cela que nous prenons pour avoir la grâce la force pour continuer le voyage amen comme Israël l'a eu pendant 40 ans dans le désert sans qu'il y ait un seul infirme parmi eux Dieu notre Père accorde-le alors que nous te le demandons nous te prions de sanctifier ce pain ce pain caché pour le but qui lui est attaché au nom de Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ amen qui se sont préparés à prendre le repas du Seigneur levez bien la main que Dieu vous bénisse savez-vous que dans le repas du Seigneur dans la communion il y a la puissance de la guérison si vous avez n'importe quel problème de maladie de santé approchez-vous avec assurant il y a la puissance de la guérison amen je voudrais d'abord expliquer ceci nous allons suivre tout à l'heure dans la bande quand Mme va parler de ça au paragraphe 16 dans la communion du 12 décembre 1965 mon chéri qui a 12 décembre 1965 maintenant nous avons nous avons seulement il dit or c'est que je crois c'est ma diapo qui les minamini c'est la communion ce que nous appelons la communion c'est le souper du Seigneur est-ce qu'on se comprend ? alors quand j'ai voulu les déclarations dans la communion il y a la puissance c'est que le repas dans le repas du Seigneur c'est lui-même qui explique 65 je crois ce que je crois ce que je crois ce que je crois c'est que la communion ce que nous appelons la communion c'est le souper du Seigneur le souper c'est ce qui se prend la nuit le soir c'est ça la communion alors il dit dans l'ordination au paragraphe 73 c'est un message du 4 novembre 1962 le 4 novembre 1962 savez-vous qu'il y a la guérison divine dans la communion ? croyez vous cela ? la guérison divine dans la communion dans le souper du Seigneur quand les israélites ont pris la communion ils ont marché pendant 40 ans et quand ils sont sortis du désert il n'y en avait pas un seul d'entre eux qui était faible sur 2,5 millions de personnes il y a la puissance de guérison dans la communion il y a la puissance de guérison dans la communion Amen Amina Amina donc nous devons nous attendre à beaucoup de choses ce soir Amina Amina les prophètes disent Nabi Anasema avant que nous puissions prier les uns pour les autres suivez ce qu'ils disent il dit ceci Amina quand nous prenons la communion je suis dans la communion de 1965 nico ou chéri qui est moi comme a commis si tu as un an oui 12 de sa mine la récoumine ambi les mois minambi les mois comme a commis si tu as un an il ne s'est plus affiché ça c'est la montre à l'église que je crois chaque parole du Dieu Amina Amina c'est un témoignage quand nous venons nous passons là le fait de venir prendre la communion cela montre que c'est un témoignage que je crois chaque parole chaque parole de Dieu je crois qu'il est le pain de vie qui est descendu du ciel d'auprès de Dieu je crois que chaque parole de Dieu que Dieu que chaque parole je crois que chaque parole qu'il dit est la vérité et je vis cela je fais le fond je vis cela pour autant que je sache et Dieu est mon juge par conséquent devant mes frères devant mes soeurs je ne jure pas je ne blasphème pas je ne fais pas ces choses parce que j'aime le Seigneur et le Seigneur le sait il m'en est témoignage par conséquent devant vous je prends ces morceaux de pain ces morceaux de son corps avec la connaissance que je ne suis pas condamné avec le monde voyez-vous voilà alors c'est une bénédiction à mes églises souvenez-vous je pourrais donner beaucoup de témoignages là-dessus sur les occasions où j'ai pris cela je l'ai expliqué dans une chambre des malades et je les ai vus être guéris il est allé donner la communion malade les malades étaient guéris à rien d'accalice à quoi qu'on doit m'aider à quoi n'aura qu'on doit l'ipogne 78 m'a commissé souvenez-vous on bouquait ni après qu'ils c'est si souffre sous forme de type qui sera au coup la hikama mufano ils ont voyagé pendant 40 ans dans le désert et leurs vêtements ne s'étaient même pas usés ils en sont sortis sans une seule personne parmi eux sur 2 millions de gens sans une seule personne faible parmi eux il dit c'était un type de 6 c'était énorme la réalité c'est aujourd'hui amène l'église amène amène et puis que fera l'antithi si le corps d'un animal de sacrifice a fait cela pour eux que fera le corps de Jésus Christ Emmanuel soyez vraiment respectueux quand nous venons soyons vraiment aussi respectueux que possible en venant amène amène suivez maintenant nous allons prier suivez faite ni sasa tout à omba les vaux nous d'abord m'échoire 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 suivez attentivement m'échoire amène c'est le moment le plus important c'est l'événement le plus important dans le même mot jama wakati à l'adji ma capilla moscani à l'heure et pas du sein ou à 4 qu'on a commencé à bohanna qu'est-ce qu'il faisait niquet ou qu'à n'y avoir pas nafanya je vous ai montré minanion et ça nous avons tous besoin de la grâce c'est ce que nous allons faire je prie pour vous mimi na myombea na mimi muna nyombea amina muna ombea wa ongozi vous mes assistants les diak sachem sater nous prions aussi pour vous suivez comment est-ce qu'il faisait c'est ce que nous allons faire c'est ce que nous allons faire c'est dans l'ordination ni katika koutiliwa mkazi un message du 4 novembre 1962 ni ujombe al 4 novembre 1962 paragrapes 64 jusqu'à 67 dupindi ma komisita na iné adi ma komisita na saba et nous croyons que quand nous nous réunissons il a dit attendez-vous les uns les autres ongozi aneni wa moja na wengine c'est qu'on a lui là attendez-vous les uns les autres ongozi aneni wa moja na wengine autrement dit mkusema kwingine patientez l'un pour l'autre msubiri msubiri ane wa moja na wengine le mot attendre msubiri signifie patientez manayake kuwa nasaburi patientez l'un pour l'autre kusubiri moja na wengine alors nous c'est que nous avons coutume de faire nous appliquons ce passage de l'écriture comme ceci c'est à dire que manayake quand nous faisons ceci nous courbons simplement la tête et l'assemblée prie pour nous les pasteurs les pasteurs étaient là avec frère Neville et nous les pasteurs nous prions pour notre assemble c'est comme ça que nous patientons l'un pour l'autre amin en nous servant les uns les autres par la prière mkusema kwingine mkusema kwingine kupiti ya ma ombi mkusema kwingine sasa ekuna onesha namuna kani tutaomba kwingine namuna kani waranza komba 66 il dit mkumi fitan asitana vous priez quand vous priez pour les pasteurs vous priez pour les pasteurs mkuna omba mkuna omba mkuna omba pastori oh dieu pardonne mkuna omba ce petit troupeau que nous observons que nous observons une ordonnance de dieu mkuna omba mkuna omba mkuna omba frère brunham et l'assemblée brunham et l'assemblée prise d'un six mois pendant quelques cinq ans mkuna omba mkuna omba kakiria mkuna omba 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 ce petit morceau de pain battu quand il touchera notre langue et ira dans notre bouche puissions nous reconnaître qu'il a été brisé écrasé déchiré pour nos péchés et il y avait ce voile qui nous le cachait mais maintenant il est en nous le Saint-Esprit et quand nous recevons le vin puissions nous prendre conscience que c'est par ses meurtresurs que nous sommes guéris par son sang que nous sommes sauvés la vie qui était dans le sang maintenant paire rassemble nous tous pour cette occasion solennelle en pardonnant nos péchés et au nom de Jésus qu'est-ce que nous le demandons allons tous ensemble pour nous entendre mkuna omba mkuna omba mkuna omba mkuna omba mkuna omba mkuna omba le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimés il nous guide chaque jour quand il est toi dans la nuit quand nous partageons le pain il nous donne son amour c'est le pain de l'ambi c'est le pain de l'ambi c'est le pain de Dieu je suis la vie et je suis l'amour oh Seigneur emporte-nous dans ton amour oui c'est mon pain de l'ambi c'est mon corps oh prenez et mon Dieu c'est mon sang c'est mon sang c'est mon sang c'est mon sang prenez et puis 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 car je suis La vie vient et je suis l'amour Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour Le Seigneur nous a aimés Comme on n'a jamais aimé Pour les gens de son village C'est le fils du charpentier Il travaille de ses mains Comme on trouve ses amis Il connaît les durs à l'heure de chaque jour Et ses montants Ses montants Au pré-des-et-manger Ses montants Ses montants Au pré-des-et-manger Car je suis la vie et je suis l'amour Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour Oui, c'est mon corps C'est mon corps Au pré-des-et-manger Ses montants Ses montants Au pré-des-et-manger Car je suis la vie et je suis l'amour Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour Au pré-des-et-manger Que cette terre nous a aimés Au fond d'un charme et épais Son amour était si gros Qu'il en mourut sur une croix Son amour était si fort Qu'il triomfait de la mort Rien ne peut nous séparer De son amour Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada